vraiment très très beau franchement ça c'est le perso et tout qu'il a fait vraiment ça a rendu vraiment la bécane très très belle genre et la double peau là c'est vraiment incroyable ça marche toujours un tracteur m'excuse pour la dernière fois mais comme un con j'avais bon les gars on se retrouve avec le tout nouveau xadv celui là il est complètement tuné à mort et il a double sortie les gars double sortie je vais vous faire entendre ça dans la vidéo là là tu as deux trous et deux trous du coup quatre roues étaient bien il a aussi l'anti-brouillard il a scié chauffant poignée chauffante et le gars en fait il fait des sels perso bah du coup ça c'est lui qui l'a fait et il y a ma sels perso du GSXR qui est là bas je vais vous la montrer j'ai hâte de l'installer sur le jex là ça va vraiment rendre bien plus c'est que le gris c'est parfait et surpiqûres en gris là c'est magnifique du coup je voulais son snap son snap code il s'affiche là si vous voulez faire des sels perso ou quoi il fait sels perso sels chauffantes fait vraiment ce que vous voulez ajoutez le ça vous intéresse en tout cas un grand merci à lui de faire tester sa petite moto je sais pas si on peut appeler ça moto ou scooter c'est pas pour moi c'est pareil bref du coup double sortie vraiment il fait un bête de bruit je vais vous faire entendre là vous allez la voir elle fait que des retours j'ai mis l'instat trois centres là le micro hd qui est derrière moi en tout cas vraiment il est magnifique j'aime trop le xadv 2022 les derniers là ils sont vraiment trop trop beau avec la led à l'avant et tout magnifique franchement ils ont bien réussi la bécane en fait en fait entre ça et un tmax on largement ça vraiment ça c'est après ça c'est mon avis mon mode tmax c'est passé trop il n'y a pas de vitesse tu vois je sais pas il manque un truc tu vois c'est linéaire c1 alors que la c1 du coup ça existe pas dès que ça devait double sortir elle a vraiment adapté de ce que j'ai compris c'est qu'en fait il a pris le même pot il a pris le même pot il a retourné il adapté en fait du coup il a mis une cale et tout vraiment franchement c'est très très bien fait et elle chante vraiment très très bien on va tester ça les gars c'est parti mode sport du coup vous avez mode sport mode standard mode rain mode gravel je pense ça doit être tout terrain sans faire de la bécane avec un bas comme ça c'est mort je suis déjà sali c'est pour tester la bête pour milieu urbain j'avais oublié qu'il y avait le petit dé tu veux bien désactiver les poignées chauffantes là je commence à chauffer moi c'est vraiment une très bonne moto en plus ça passe à deux donc c'est carré celui qui veut faire de la ville on va dire qu'il veut prendre un scooter franchement xadv pour moi c'est le top 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 il me parle pas de tmax vraiment genre tmax quand tu le compares aux xadv pour moi le xadv largement je vois le bruit c'est la boîte manuelle comme d'hab un grand merci à vous tous de laisser tester vos motos comme toujours vraiment vous êtes au top il m'a beaucoup demandé des tests de différentes motos vraiment que chaque moto comme la h2 j'aimerais bien la trouver h2 c'est vraiment un test qui me tient à coeur là absolument que je teste et que je vois ce que ça donne merci Ah c'est vraiment le scooter ultime en perso. C'est parti. en plus au niveau de la consommation je sais que ça consomme pas beaucoup si tu la roule calmement je sais que l'intégra 7,50 genre j'ai des potes à moi qui l'ont et je travaille vraiment beaucoup avec donc coursier toujours pareil pour les xadv et pour moi c'est vraiment très 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 bonne moto en plus c'est en dedans mon pote j'en parmise pour un comparatif de moto à deux du coup tous ceux qui ont des mt 0 cd z 650 tout ça je vais je vais tout tester ceux qui en ont envoyé moi un message sur instagram et on organisera un petit test et je vous ferai un bon petit comparatif de moto permis à deux parce qu'à chaque fois mais quand je vous dis genre vraiment tous les jours peut-être 5 et 10 messages par rapport à des motos genre c'est en mode qu'est-ce que je choisis en moto à deux tout ça toujours qu'est-ce que je choisis comme sportive vraiment j'ai toutes les questions possibles les gars donc je vais tout vous tester et ensuite je ferai un bon petit comparatif et pareil pour les sportives à deux pour l'instant la sportive à deux il est vraiment très très bien c'est la r7 j'ai pas testé encore les concurrents de la r7 c'est vraiment très très serré ici à cause des travaux à chaque fois il y a des graviers en dessous de moi là faire très attention ah ouais ok vraiment très très beau franchement ça c'est le perso et tout qu'il a fait vraiment ça a rendu vraiment la bécane très très belge et là le double pour la c'est vraiment incroyable alors du coup là on a le d et là le point neutre et après tu as les changements de vitesse ici plus et je pense que tu as le moins quelque part là bah tiens il est là il est juste en dessous welcome to parouille et les gars cette descente de vitesse miam je sais pas ce qu'il est sorti d'un coup c'est tranquille à riz il y a un tmax et là il y a un c650 je crois je vais à deux allons nous promener dans les rues de paris ça devait un peu fait pour ça on va dire j'ai pas envie de faire du tout terrain parce que j'ai pas demandé à son proprio tu vois et si jamais il en fait pas tu vois avec j'ai pas envie d'en faire tu vois on respecte bon en tout cas sachez qu'avec cette bécane en fait vous pouvez tout faire genre vous pouvez bah du coup l'utiliser tous les jours pour aller en ville c'est vraiment confort c'est tranquille tu vois c'est un scooter mais qui passe des vitesses vraiment ça vraiment pas plus de ça tu as le frein moteur du coup tu vois c'est une quête et en plus de ça tu peux faire du tout terrain enfin du tout terrain pas hardcore tu vois mais tu peux faire tu peux aller sur des chemins des trucs comme ça c'est vraiment un très très grand plaisir de rouler sur les cyclables c'est une spéciale dédicace aux jeunes cyclistes nous avons un dimon Ça fait vraiment un beau bruit, un très très beau bruit, c'est vraiment le plus beau XF2B que j'ai conduit. Prends en photo sa petite bécane, c'est la 9T je crois, de BMW. Elle est jolie, toi aussi t'es jolie. Tellement fiable ce bécane, tellement de monde, il n'y a plus de Covid là, c'est fini le Covid. C'est fini, c'est fini. Oh ! Ah bah oui, on peut contrôler en fait. Magnifique la couleur du Golf 7R là. Je savais que ça n'allait pas passer parce que l'autre il a freiné de rouler. Et tatati tatata, les calcoules. La conduite c'est des mathématiques. La caméra n'a pas sauté, c'est elle qui me stresse depuis tout à l'heure là. Je m'habitue encore là. Je suis au millimètre. Tirez les bavaroises. Tirez les bavaroises. Ça va ? Je rentre acteur. Me l'excuse pour la dernière fois mais comme un con j'avais oublié le frein a main. C'est pour ça j'avançais pas. Eh, je te parle, maintenant ça va beaucoup mieux là, on se refait un petit dé à vous, pour rester ridicules Ça va, ça va, vous les français vous avez toujours une grande gueule comme ça Viens donc avec moi sur l'autoroute, on va voir Je t'ai vexé là Je voulais te faire exploser ta puce Je t'ai vexé là, non je suis désolé, vraiment je suis désolé En fait, la hauteur des rétroviseurs C'est la merde En plus, elle est par main Ça, c'est du Woodytron, avec le rétroviseur électronique En tout cas, ce que je pense du XADV, c'est que c'est un très très bon scooter en moto, je ne sais pas comment on peut appeler ça En fait, c'est un mix des deux C'est un deux roues en permis à deux que je recommanderais vraiment Si c'est pour faire de la ville et tout, ouais En plus, je fais les deux ans avec Et voilà Ensuite, après tu prends ta bécane full Quelqu'un qui va au boulot avec et tout, ouais, c'est top Ceux qui demandent si ça se lève Oui, ça se lève, XADV Deux camionnettes, c'est chaud Parce que tu as les rétroviseurs qui arrivent à leur rétroviseur En tout cas, les gars, dites-moi, vous voulez que je teste quoi comme motobécane ? Je vais sûrement tester 1250 GS Il y a aussi les tests à Yabuza et les tests Ducati Diabelle qui vont arriver, je pense Donc je teste les derniers T-Max Celui qui en aurait un Il vient équiper avec une complète et tout Ce serait parfait, les gars En tout cas, comme d'hab, un grand merci à vous tous qui me laissaient tester mon bécane Ils ont à l'étrope 殊.. Ha 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 Nuh, I'm down homie